On est en 2015. En 2015, il y a des nouvelles technologies et qu'on ne peut plus fonctionner sans ces nouvelles technologies pour toucher le plus grand nombre. Donc du coup, il a fallu bâtir un outil numérique, plateforme, sur Internet, pour que les professionnels puissent échanger entre eux sans dépenser d'argent. J'ai décidé de croiser l'innovation sociale et technologique et de créer une plateforme de troc 3.0, où les professionnels peuvent échanger entre eux sans monnaie. Faire que toutes les ressources soient des richesses. J'ai décidé qu'on allait travailler autrement, envers et contre les banques, envers et contre les CAC 40, envers et contre... Voilà, qu'on allait créer des cercles qui allaient nous relier pour qu'on puisse fonctionner tous. On n'allait pas en laisser au bord de la route. On a tous des ressources, que ce soit en termes de compétences, de savoir-faire ou en termes déjà de services plus élaborés ou même des tas de choses qui dorment dans notre placard, des vélos, des ordinateurs dont on n'a plus besoin. Enfin, on a tous quelque chose qu'on pourrait échanger avec quelqu'un d'autre qui en a besoin. Et du coup, voilà, c'est comme ça qu'est né Cobusiness.fr, qui est une plateforme de troc entre professionnels. On a trois niveaux où on peut troquer pour que ce soit simple aussi. Coup de pouce, c'est autour de 200 euros. Opportunité, c'est autour de 1000 euros. Et business, autour de 5000 euros. Donc, on peut, tous ceux qui mettent des... Donc, je vais proposer quelque chose à 200 euros et je vais pouvoir piocher dans des choses à 200 euros. Je vais proposer à 1000 euros, je vais piocher dans des 1000 euros. Donc, du coup, c'est une façon aussi de sortir de la réflexion de combien ça coûte et je t'en fais et je t'en enlève et je t'en rajoute, etc. Donc, on est autour de, grosso modo, c'est la même à peu près, l'équivalence en valorisation. C'est-à-dire que quand tu entres dans ce site, tu crées ta vitrine en disant, dans ma vitrine, il y a ça à 200 euros, je cadre. Et puis, il y a ça à côté à 1000 euros, je cadre bien le truc. Et donc, l'autre qui vient regarder, c'est à peu près clair ce qui est offert. C'est une plateforme construite avec des technologies très avant-gardistes qui permettent justement la collaboration, qui permettent de faire des trocs à plusieurs parce que c'est ça l'astuce. Ce n'est pas du tout une monnaie complémentaire parce qu'il n'y a pas de monnaie. D'autant qu'on a presque une obligation de passer par l'euro si on veut être légal. Donc, là, on s'adresse à des professionnels. Et donc, du coup, il faut que leur comptabilité soit nickel pour ne pas avoir de problème avec le fisc. Donc, du coup, on s'est dit déjà, on a une obligation, c'est l'euro. Donc, on ne va pas rajouter une couche. C'est l'abondance. Voilà. Donc, c'est d'essayer de recréer une économie d'abondance. C'est de permettre à ce que tout le monde devienne riche. Il y a des moments où tu te dis, tu vois, pourquoi faire tout ça alors que je pourrais bosser tranquillement, quitter à six heures et faire du sport ? Je ne sais pas, il y a quelque chose de plus fort qui t'emporte. J'ai aussi la foi dans, comment dire, dans l'humain et dans l'intelligence. Je me dis qu'on est capable de rebondir. Donc, même si des fois, on se frite ou des fois, le marché te dit non, ça ne va pas ou je ne sais pas quoi. La capacité de trouver la synthèse du dessus et de passer constamment au-dessus et de trouver des... Voilà, je ne sais pas, on appelle ça peut-être... C'est ça l'agilité, je ne sais pas ce que c'est. Enfin, si, moi, je trouve que c'est ça la créativité, en fait. Dès qu'il y a un obstacle, de se dire je vais trouver la solution et d'être persuadée qu'il y en a. Avec toujours ce principe de faire surgir la flamme, l'étincelle, de désir, de sortir de la route de la souffrance pour trouver d'autres trucs. Ça a satisfait mon humanisme, mon humanité. Je n'aime pas l'inégalité, en fait. Pour moi, c'est une injustice. Donc, je crois que c'est un truc qui m'a toujours tenue comme combat. Ça a posé de la crise où on voit que tu as des... Je ne sais pas, une espèce d'accumulation à certains endroits, pauvreté à d'autres endroits. Et donc, on a beau dire yaka, faire ci, comme ci, comme ça, on voit que ça ne marche pas dans ça. Je pense qu'il faut sortir du système. Et donc, sortir du système, pour moi, qui suis en même temps assez, finalement, les pieds sur terre. Enfin, tu vois, je ne suis pas trop, hélas, trop idéaliste, utopiste, etc. Donc, j'essaie de trouver quelque chose de pragmatique qui permet de sortir du système en jouant avec, en fait. Et quand j'entends la... J'entends... Tout ce qu'on... Enfin, voilà, la Grèce, la dette, et tatata, tatata, je me dis, mais c'est... Enfin, bon, pour moi, c'est un monopoli. C'est du monopoli. C'est-à-dire que c'est les hommes qui ont créé ça, donc on peut effacer. Ah ben, c'est énorme, hein. Les chemins positifs ne sont pas simples non plus. Il y a beaucoup d'obstacles, en tout genre. D'abord, un obstacle de... Quand tu dis troc, tout le monde ricane, on dit... Voilà, c'est ringard. Quand on... Donc, il y a des freins comme ça, culturels, évidemment. Il y a des freins technologiques, parce que c'est pas simple de trouver l'algorithme qui permet de faire ce calcul-là. Il y a des freins à tous les niveaux, hein. Mais bon, moi, je pense que c'est le principe des grands projets. Et puis, c'est aussi des... Ben, si tu dépasses tout ça, c'est que t'y crois, vraiment. D'abord, c'est d'être sûr que ce projet est lié à quelque chose de très profond pour toi. Parce qu'il y a tellement de trucs qui vont te faire valdinguer, que si tu fais pas ça, vraiment, parce que c'est... Je sais pas, il y a une connexion très forte en toi. Ça peut pas être que des raisons professionnelles, financières, etc., qui te font faire des choses aussi difficiles, je pense. Donc, il faut que ce soit accroché à tes valeurs. Il faut à la fois être extrêmement ferme et décidé et tranquille sur ce que tu défends. Et en même temps, rester ouvert et curieux et bouger et changer. Donc, à la fois, tu changes parce que les gens vont te dire des choses, mais en même temps, tu traces. Peut-être aussi d'être accompagné avec des gens avec qui tu travailles bien. Donc, ça, j'ai la chance aussi. Et lui aussi, on a trouvé des connexions professionnelles fortes. J'ai eu la chance de rencontrer Vincent, qui est la partie ingénieur, techno, etc., qui a permis, effectivement, la rencontre de ces deux mondes. Parce que moi, je suis plutôt du monde de sciences humaines, imagination, intuition. Et lui, il est plutôt du monde d'ingénieur, techno, etc. Cette rencontre-là, sur des idées sur lesquelles on s'est retrouvés, a pu se concrétiser par un objet très complexe. L'idée, c'était de sortir de la monnaie. De sortir de la monnaie. Parce qu'on a oublié que la monnaie n'était qu'une ressource parmi d'autres. Et donc, c'est devenu une espèce de Dieu, une espèce de déséquilibre entre cette puissance qu'est la monnaie, qui est un outil qu'on a créé et qui se met à tourner sans nous, et la réalité, après, des gens. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font des tartes aux poireaux, contre autre chose, contre ci, contre ça. L'astuce pour sortir de la monnaie, puisque si toi, tu as quelque chose qui m'intéresse, mais que moi, en retour, je n'ai pas quelque chose qui t'intéresse, au revoir, merci. Donc, c'est ça qui a été un peu le frein au développement du troc. Et donc, il y a eu l'astuce très maligne d'introduire de la monnaie pour faire de la fluidité. Et donc, là, maintenant, avec les nouvelles technologies, et donc les calculateurs et la puissance des calculateurs, finalement, on peut aussi faire en sorte qu'on n'a pas besoin de ce tiers, puisque le moteur va calculer que toi, tu as besoin d'une vidéo, que Corinne peut faire cette vidéo, que moi, je vais lui donner à elle du coaching, et que toi, tu vas me donner, je ne sais pas quoi, tu vas me faire rédiger un article dont j'ai besoin. En créant des boucles à plusieurs, ça permet d'élargir le troc, et donc, on n'est plus dans du bilatéral, on est dans quelque chose, justement, de collectif. Alors, ça m'intéresse aussi, l'intelligence collective, évidemment. Du coup, on s'est rendu compte, avec des expériences et des tests qu'on a faits, que, dans la mesure où on n'était plus dans ce système, justement, de négo, et je te le fais, tu me le fais, tu me rabaisses, et je te en enlève, et je t'en rajoute. On était dans un truc beaucoup plus direct et tranquille. Et puis, on était dans des équivalences, quoi. On était immédiatement dans des systèmes comme ça de réciprocité, et où les gens sont, je ne sais pas, plus en confiance. Donc, nous, plein, plein de fois, on a eu des longues discussions sur la monnaie, les monnaies complémentaires, etc. Et non, on sait que ce n'est pas la même route, le même chemin. Effectivement, on va essayer de faire que les gens retrouvent d'autres gestes, d'autres comportements, d'autres pratiques que celui de la négociation, où il y en a un qui achète, un qui vend, et que tu es un peu comme ça, déséquilibré, alors que dans la réciprocité du troc, en tout cas, on espère retrouver ce lien non marchand, mais en même temps professionnel. L'idée, ce n'est pas d'arrêter de gagner de l'argent et de travailler, évidemment.